Bien, je vais déverrouiller le calque modèle parce qu'en fait je vais devoir tourner l'image de manière à ce que l'axe, un axe vertical tombe pile poil dans l'axe de symétrie de la bestiole. Alors voilà, première chose, je déverrouille le calque. Ensuite je sélectionne l'image et je vais la tourner mais pour être certain de placer le visage de la bestiole en verticale, je vais m'aider avec un repère en fait. Et pour faire apparaître les repères, vous pouvez faire CTRL R, ce qui correspond à affichage règles, afficher les règles, ça fait apparaître les règles sur le côté. Donc c'est le CTRL R sur le PC, CMD R sur le Mac. Et une fois que les règles sont apparues, on va pouvoir tirer des repères au départ des règles, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire un clic et glisser de la règle verticale vers le document. Voilà, vous avez fait un clic et glisser. Ce repère avec la flèche noire, on peut le déplacer. Alors si vous n'arrivez pas à bouger les repères, c'est peut-être qu'ils sont verrouillés. Alors vous allez dans affichage repères et vous décochez verrouiller les repères. Alors confirmez-moi que chez vous c'est coché, ceux qui n'arrivent pas à bouger le repère. C'était coché. Bon. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas maintenant vous arrivez à bouger le repère. Et donc le repère il apparaît comme un objet en fait sur le calque. On voit le mot repère. Donc c'est comme un objet. Vous l'avez mis donc au centre du visage de la bestiole. Vous allez maintenant sélectionner l'image et on va la tourner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Vous tournez. Vous déplacez en mettant le pointeur sur l'image et en la bougeant. Donc il faut la tourner de manière à ce que le visage ait l'air d'être symétrique de chaque côté du repère. Vous avez une moitié de la bestiole. Alors vous pouvez jouer avec les flèches sur le clavier si vous voulez pour bouger l'image. Par exemple ici je ne joue pas avec la souris. Ce sont les flèches gauche et droite sur le clavier qui me permettent de bouger l'image. Si on zoom plus. Ok. Ça ne change pas grand chose pour la précision. Alors. L'incrément clavier. Donc c'est à dire à quel point ça bouge quand j'utilise les flèches gauche et droite. Ça se règle dans les préférences générales de Illustrator. Vous avez ça ici. Les préférences générales de Illustrator. Si vous pensez que ça n'est pas assez précis quand vous jouez avec les flèches. Vous pouvez ici réduire. Par exemple à la place de 0,35 mm. Je mets 0,1. Ok. Et là quand je bouge avec les flèches. Voilà. C'est plus précis. Ça bouge moins vite avec les flèches gauche et droite du clavier. C'est l'incrément clavier. Et si je veux à un certain moment que ça bouge vite. J'enfonce la touche majuscule pendant que j'enfonce les flèches gauche et droite. La touche majuscule fait 10 fois plus vite. Oui parce qu'évidemment il ne faut pas faire comme certains que je vois. Parfois. Et qui appuient plusieurs fois sur le clavier. S'ils veulent bouger de 5 cm. Ils vont appuyer 50 fois. Non mais ça on en rend compte des gens qui font ça. Mais à un certain moment il faut se dire. Tiens le logiciel offre peut-être d'autres possibilités. Donc touche majuscule. Monsieur moi j'ai une flèche. J'ai une flèche blanche. Bon ben voilà une fois que c'est fait vous pouvez verrouiller le calque. Voilà. Alors on va enregistrer l'image. J'en ai déjà eu. Ok. Alors C'est parti.